... Bonjour à tous. Je ne vois pas du tout. J'espère que ça se passe bien, que vous passez une bonne journée, que vous avez tous à manger, que c'est bon. On va enchaîner avec deux tool talks. Lucas vous a expliqué ce matin que le principe, c'est un product manager de la communauté qui va vous parler d'un outil. On va commencer avec Amplitude. Amplitude, c'est une plateforme de product analytics qui vous permet d'analyser les comportements de vos utilisateurs pour ensuite optimiser leur expérience. Et c'est Clément Cayolle, product manager chez ManoMano, qui va venir en parler. Et sachez qu'il y a la team Amplitude qui est disponible si vous avez des questions. Ils sont dans l'autre salle, à côté du bar principal. Et donc si jamais ça vous a plu, ça vous a inspiré, ils seront ravis de vous donner plus d'informations. Merci d'accueillir Clément Cayolle sur scène. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Clément Cayolle. Je suis product manager chez ManoMano. Et j'ai l'honneur de venir vous parler d'Amplitude, qui est une solution, comme on l'a dit, d'analytics, et de vous parler comment chez ManoMano, on a mesuré le succès grâce à Amplitude. Peut-être pour commencer, combien d'entre vous ont entendu parler d'Amplitude avant aujourd'hui ? Si vous êtes là, ça se tient. Si vous avez choisi ça plutôt que le déj. Reprenons un cran avant. Qui a entendu parler de ManoMano avant ? Ça va. Au cas où, s'il y a certains d'entre vous qui l'ignorent, ManoMano, c'est une marketplace qui est spécialisée dans le bricolage et le jardinage. On est présent dans 5 pays en Europe de l'Ouest, ça fait 6 ans qu'on existe, et on emploie 350 employés, et réalisons 400 millions d'euros de business volume auprès de 10 millions de visiteurs. Si je vous parle de tous ces chiffres, c'est pour vous donner une idée de la magnitude, si je voulais faire de l'humour, je dirais de l'amplitude de la donnée que nous avons à gérer, et les questions que ça pose. Pourquoi est-ce que ces questions données sont spécialement intéressantes ? Moi, elles m'intéressent beaucoup, car auparavant, je travaillais chez Google où j'accompagnais des entreprises, des grands groupes, dans la collecte et l'utilisation de leurs données pour des fins marketing et publicitaires. C'est pourquoi, quand je suis arrivé chez ManoMano, j'ai entrepris une mission similaire pour le produit. Avant de vous parler plus en détail de la solution qu'on a trouvée à nos problèmes analytiques, Amplitude, je voudrais peut-être qu'on revienne dans la peau dans laquelle on était, nous, il y a un an, quand on s'est posé la question d'adopter un nouvel outil de Product Analytics, qu'est-ce qui a fait qu'on était sur le marché, ou si je le dis en des termes plus Product Management, quel était notre besoin utilisateur ? Notre besoin utilisateur, il était triple. Le tout premier, c'était qu'on voulait absolument éviter l'effet Hippo. Est-ce que vous êtes familier de l'effet Hippo ? Si vous ne l'êtes pas, oui, certains le sont. Si vous ne l'êtes pas, Hippo, c'est un acronyme qui veut dire Highest Paid Person's Opinion, et c'est une tendance qu'ont certaines organisations, certaines sociétés, à valoriser plutôt l'opinion d'un employé, en l'occurrence celui qui est le mieux payé, donc peut-être le dirigeant ou des exécutifs de la boîte, plutôt que des critères objectifs pour construire la stratégie. Dit autrement, on va faire ce qui fait plaisir aux CEOs, et pas nécessairement ce qui fait plaisir aux utilisateurs. Chez Mano Mano, on a une boîte très data-driven, c'était vital pour nous de fuir cet écueil-là, et de construire notre roadmap produit, notre stratégie produit, en fonction de ce qui a de la valeur pour nos utilisateurs. Ça, c'était le point numéro un. Il nous fallait de la donnée granulaire pour pouvoir fuir cet effet Hippo. Le deuxième point, c'est que, je le disais plus tôt, on est une boîte qu'on appelle en hypercroissance. Mano Mano, c'est une société qui est passée de 80 personnes à 350 personnes en un an et demi. Ça donne une idée de la rapidité d'évolution. Ce qui veut aussi dire que, pour l'accès à la donnée, il fallait qu'on choisisse un outil où tout le monde puisse s'y retrouver. En gros, l'onboarding, la prise en main de l'outil, soit assez simple pour que n'importe quel collaborateur dans la société puisse se l'approprier. Donc, un outil qui épouse l'hypercroissance qu'on ressent dans notre entreprise. Et le troisième point, c'est un point qui est plutôt en lien avec notre identité. Est-ce que vous savez comment on dit bricolage en anglais ? L'expression consacrée du secteur. C'est DIY pour do-it-yourself. Et c'est vraiment quelque chose qui a un pan important de la culture chez Mano Mano. C'est qu'on ne veut pas que les gens pêchent pour nous, on veut apprendre à pêcher. Et donc, c'était un critère très important chez Mano Mano qu'il n'y allait pas avoir une équipe en charge de la product analytics, mais chacun allait pouvoir se l'approprier. Donc, ça, c'était nos trois contraintes. Au moment où on a réfléchi à adopter un outil de product analytics, on a pris un moment, quelques mois, on a étudié différentes options, et on a trouvé une solution qui répondait à ses besoins. Et je disais plus tôt, on a trouvé la solution, c'est Amplitude, c'est notre solution. Pour vous le situer, Amplitude, c'est un, comme on le disait, c'est une plateforme d'analyse orientée produit dans laquelle on peut, disons, observer les comportements utilisateurs qui sont générés à travers des événements, et on peut construire des roadmaps pour essayer d'améliorer les trous qu'on peut observer dans les comportements utilisateurs. Si vous avez peut-être entendu parler d'Amplitude, en lien avec Google Analytics, que vous utilisez peut-être dans vos sociétés, en lien peut-être avec Segment, vous êtes aussi peut-être client. Laissez-moi vous replacer un peu tout ça dans une chaîne directe. On pourrait dire que dans le Product Analytics, tout commence de vos utilisateurs, nécessairement, qui naviguent sur votre application ou sur votre site web et qui génèrent de la donnée de par leurs actions. Cette donnée, il faut donc la collecter. Ça, c'est typiquement le travail que fait Segment. Elle se place à cet endroit-là. Collecter de la donnée sur votre site. Cette donnée, elle est ensuite processée, c'est-à-dire qu'elle est structurée, elle est placée dans des bases, elle est organisée. Et enfin, elle est rendue exploitable par des outils de DataViz. Quand on a placé tout ça, en fait, Amplitude entend se placer sur ces trois derniers briques, à la fois de la collecte, au stockage à la structure et à l'exploitation de la donnée. Donc, on pourrait le comparer à Google Analytics en ce sens, sauf que Google Analytics, c'est plutôt un outil, disons, dédié à de l'analyse, plutôt marketing, là où Amplitude est dédiée à l'analyse vraiment produit. Qu'est-ce qui nous a séduit dans Amplitude ? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'ait adopté et que l'adoption de ce produit se soit si bien passée ? C'est plusieurs choses. La première, c'est la simplicité de l'interface utilisateur d'Amplitude. Je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle. Moi, je me réfère souvent à Amplitude comme facilité d'utilisation, notamment par une chose, qui est que dans Amplitude, je vais toujours trouver les mêmes éléments aux mêmes endroits. Ça paraît bête, mais c'est très efficace. Dès que je veux analyser de la donnée, je sais que je peux me concentrer sur les événements utilisateurs. J'ai un panel pour lister les événements utilisateurs, les actions qu'ils ont accomplies. J'ai un autre panneau qui va me permettre de lister mes utilisateurs, peut-être créer des segments d'utilisateurs, distinguer des utilisateurs entre eux. Et enfin, je visualise ma donnée. En vous présentant ça, je vous ai quasiment présenté tout ce qu'il y a à savoir d'Amplitude. Tous les graphes fonctionnent de cette façon. Si je l'applique un peu concrètement, je vous montrerai l'exemple d'un segment qui s'appelle Event Segmentation, un type d'analyse. En Event Segmentation, mettons que je veuille analyser les ajouts paniers en fonction d'étapes du funnel. Est-ce que mes utilisateurs, ils ajoutent au panier très tôt dans le funnel ou très tard dans le funnel ? Je pourrais faire, j'observe les ajouts paniers en fonction de leur place dans le funnel, by page name. Je pourrais aussi distinguer mes utilisateurs desktop et mobile pour savoir est-ce qu'il y a des comportements différents entre ces deux devices. Et enfin, je représente ma donnée de la façon dont je veux et je vois déjà apparaître des différences possibles qui peuvent m'inspirer sur ma stratégie produit, sur les améliorations qu'il y a à faire passer à mon produit. C'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple, un autre type de graph dont on se sert beaucoup chez Man Mano, c'est l'analyse de funnel. L'analyse de funnel, elle est classique en e-commerce, un peu dans toutes les applications, tous les sites web, analyser où est-ce que les utilisateurs se déplacent d'un point A à un point B. Donc, par l'analyse de funnel, je peux définir une suite d'actions que mes utilisateurs accomplissent dans un ordre précis. À nouveau, je peux opposer mes utilisateurs et je représente ces actions sous la forme d'un funnel, donc des étapes. Et c'est là où je peux commencer à voir apparaître de la déperdition, à me dire à quelle étape de mon funnel faut-il que je me concentre réellement si je veux améliorer mon produit. Donc, simplicité d'utilisation, simplicité de l'interface utilisateur, c'était vraiment un point très fort. Je peux vous parler également d'un troisième type de graphe qui est également parlant sur la simplicité d'utilisation. C'est le Pathfinder qui est là plutôt de l'analyse d'un point de vue exploration. Je vais pouvoir partir d'un événement et essayer de voir, à partir de cet événement, quelles ont été les autres actions que mes utilisateurs ont accomplies par la suite. Là, si je prenais l'exemple, je vois à l'atterrissage du site, une majorité de mes utilisateurs sur ManoMano sont en page de product listing, c'est une page de catégorie chez nous. Qu'est-ce qu'ils font par la suite quand on est dans une page de catégorie et qu'on cherche un produit, on clique sur des cartes produit. Quand on clique sur des cartes produit, que se passe-t-il ? On atterrit sur des pages produit. Et là, comportement intéressant, que font les utilisateurs ? Dans une idée très séquencée du parcours, très linéaire des parcours, on serait tenté de penser qu'ils ajoutent au panier à ce moment-là. En fait, non. Une majorité des utilisateurs reviennent à la page de listing précédente pour comparer des produits. Ça, c'est extrêmement intéressant pour nous pour dire qu'il y a une fonctionnalité de comparaison qu'on pourrait par exemple développer. Donc, simplicité d'interface utilisateur qui fait ressortir des insights très facilement, aussi simplement que ça. L'autre point qui nous a également séduit chez Amplitude, c'est son aspect collaboratif par nature. Je vais vous présenter trois exemples de collaboration. Le tout premier, il est assez classique. C'est dans Amplitude, on peut créer des dashboards. Vous me direz, dans toutes les solutions d'Analytics, on peut créer des dashboards. Il n'empêche qu'ils sont utiles. Les dashboards d'Amplitude, c'est réellement pour pouvoir suivre des métriques. Donc, je crée des KPIs, je crée des charts, plusieurs charts entre eux, et je peux partager ce dashboard qui est collaboratif, où plein d'autres collaborateurs peuvent venir rajouter de la donnée à ce dashboard. Et je peux comme ça mesurer des KPIs, je peux m'inscrire à un dashboard pour recevoir de l'information lorsque mes KPIs changent. À cela, Amplitude rajoute une autre fonctionnalité que nous, on apprécie beaucoup chez Madame Mano, qui est celle des notebooks. Ça ressemble un petit peu à des dashboards. On va grouper des charts ensemble. Et en l'occurrence, ça s'appelle un notebook. Et la différence, c'est qu'on va pouvoir raconter une histoire avec les différents charts qu'on place dans un document. Donc, l'exemple que je cite par-dessus moi, c'était la lecture d'un A-B test qui avait été organisé sur mon scope et qui était tourné par un autre product manager, Alexandre, un collègue chez Madame Mano. Et on a pu discuter immédiatement des résultats de l'A-B test sur le document avec une trace historique. Et du coup, les discussions se produisent là où la donnée est, ce qui a quand même beaucoup de valeur. Et enfin, le troisième exemple que je peux vous donner de collaboration chez Amplitude, c'est la notion de team spaces qui, on pourrait dire, sont des dossiers dans lesquels une équipe spécialement bien adaptée à des équipes de type feature team, toute une équipe peut souscrire à ce dossier, rajouter de l'analyse, à nouveau recevoir des informations. Dans ma feature team, au browsing, chez Madame Mano, on a créé ce team space que vous voyez là, et on le nourrit régulièrement, on s'est formé régulièrement. Simplicité d'utilisation de l'interface, collaboration par nature, vous me poserez la question, et certes, on a été séduit par ça il y a huit mois, quels sont maintenant les résultats qu'on a observés huit mois plus tard ? Je vais vous donner, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, quand on cherche à faire adopter un outil dans une entreprise, si vous l'avez déjà fait, la première métrique qu'on va suivre, c'est l'adoption utilisateur. Et à ce mérite-là, l'adoption utilisateur, sur ce KPI-là, on peut dire que l'adoption chez Mano Mano a été un succès. Je vous partage ce chart, et je vous mets au défi de trouver le jour où on a organisé une formation grand public. Vous aurez trouvé. Il n'empêche que même si on voit des différences en un spike à ce moment-là, en moyenne, on observe que 40 utilisateurs régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, vont créer des charts et les partager sur Amplitude, ce qui est un succès pour nous. Le deuxième point, on avait un enjeu chez Mano qui était très important, c'était la lecture et la communication autour des A-B tests. Grâce à Amplitude et sa fonctionnalité de notebook, dont je parlais plus tôt, on a pu créer des standards qui nous permettent à chacune des feature teams, on est en train de le mettre en place, de définir des A-B tests et de faire en sorte que la lecture des A-B tests soit toujours la même, ce qui nous permet à nous de construire vraiment une bibliothèque du savoir et de ne pas avoir à reconduire plusieurs fois les mêmes tests lorsqu'on les a déjà faits. Et le troisième point, c'est bien entendu les insights produits, c'est quand même ce qui est le plus attendu d'un outil comme Amplitude. Et là, à nouveau, je peux vous donner un exemple de ma feature team. Au browsing, on est en charge de la navigation sur le site et on a fait des analyses, on s'est rendu compte, ce qui est assez connu dans l'e-commerce, que dans un parcours e-commerce classique, les utilisateurs voient des catégories, donc plus des listings de produits, et il y a une minorité de ces utilisateurs-là qui vont utiliser les filtres. Ce sont quand même une option très importante, les filtres, parce que suite à l'utilisation des filtres, les utilisateurs sont beaucoup plus engagés et vont convertir dans une mesure bien supérieure. C'est ce qu'on observe dans ces deux graphes. Donc on est tenté de vouloir rendre les utilisateurs filtreurs dans une majeure partie des cas. C'est pourquoi dans notre stratégie, dans notre roadmap produit, on s'est inspiré de ces insights pour construire de nouvelles fonctionnalités. Donc on a créé une nouvelle expression de filtres qu'on va placer plus haut dans le listing pour accompagner un maximum d'utilisateurs dans l'exploration d'une catégorie pour ne pas qu'ils aient avoir trop de résultats. Et on a également fait ça en mobile en redesignant l'UX des filtres mobiles. Pour vous donner une conclusion, je serais intéressé de vous partager nos recommandations pour être passé par là après huit mois. Et j'ai vraiment deux recommandations. La première, elle est un peu d'ordre général. C'est que, quelle que soit la qualité de l'outil dont on dispose, et je pense que vous l'aurez compris, on est très satisfait d'Amplitude, assez pour monter sur scène et en parler. Quelle que soit la qualité de l'outil que vous utilisez, ça dépend vraiment de vous d'en faire quelque chose de bien. Amplitude, tout bon qu'il soit, si jamais vous l'implémentez mal, si vous n'avez pas une approche systématique de collecte des événements, une nomenclature pour nommer les événements, il est très possible qu'au bout de six mois, vous ayez du mal à naviguer dans votre propre donnée. Il y a tout un travail à faire en amont pour réellement réussir à avoir du sens de la donnée, c'est-à-dire poser des analyses, comprendre à quoi va vous servir cet outil avant de foncer tête baissée. C'est en accomplissant ce besoin, cet effort que Mano Mano, nous, on a réussi à trouver vraiment les principes qui fonctionnent pour nous. Principe d'autonomie, on veut que chacun des collaborateurs puisse lire la donnée et contribuer à la collecte de la donnée. Principe d'accessibilité, soit simple. Principe d'agnosticité pour faire en sorte que tous les utilisateurs, pour que notre implémentation, disons, survive dans le temps. J'espère que ce retour d'expérience vous sera utile. Si vous voulez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à me chercher dans la foule, je serai ravi de continuer à en parler. Je vous souhaite une bonne suite de conférences et je vous rappelle que c'est toujours à vous de construire la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada